... Je dirais qu'il existe toujours un ou plusieurs concurrents à notre projet. Ce qu'il faut faire, c'est faire une analyse SWOT de notre projet en se basant sur les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses qui devront se présenter à nous. En parlant des opportunités, c'est de voir autour de nous quelles sont les occasions qui pourraient être bénéfiques pour nous face à notre projet. En parlant des menaces, c'est aussi voir dans notre environnement quels sont les risques qui pourraient peser de manière négative sur notre projet. En parlant des forces, c'est-à-dire nos forces à nous, qu'est-ce que nous avons de plus que la concurrence, qu'est-ce que notre projet apportera de plus que ce qui est déjà sur le marché. Et en parlant des faiblesses, c'est aussi regarder en interne notre projet, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas réellement, ou qu'est-ce que nous devons améliorer pour que notre projet soit meilleur que ce qui existe déjà. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire de la vente en ligne, sachant qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont sur le projet, qui sont sur le marché, il peut déjà regarder autour de lui quelles sont les opportunités. et c'est déjà une opportunité pour lui de faire de la vente en ligne, parce que ça lui ouvre une plus large clientèle. Au niveau des faiblesses, il peut regarder aussi les faiblesses des autres, qu'est-ce qui ne marche pas vraiment au niveau de ce que les autres proposent, voir quels sont les risques qu'il encourt au niveau des paiements. Par exemple, on peut peut-être proposer de faire des paiements via mobile money. Au niveau des forces, on va par exemple se dire que rendre son site internet un peu plus attrayant, c'est-à-dire faire un beau design pour que les personnes soient un peu plus intéressées par rapport aux autres. Et au niveau des faiblesses, on peut peut-être se focaliser, déjà si on vient de se lancer dans le e-commerce, ça veut dire que nous n'avons pas assez d'expérience, c'est déjà une faiblesse pour nous. Ce que nous devons faire, c'est se référer à ceux qui sont déjà dans le domaine, voir un peu ce qu'ils ont déjà fait, essayer d'avoir quelques conseils. Il faut aussi se baser sur la lecture, beaucoup lire, beaucoup s'informer, afin de s'améliorer dans le projet sur lequel nous sommes en train de nous lancer. MTN, everywhere you go.